bonjour bonjour les gentlemen of craft on se retrouve pour cette vidéo du samedi un petit peu particulière qui est à destination donc des gentlemen of craft qu'est ce que c'est qu'est ce donc que les gentlemen of craft pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'en font pas partie oui de quoi ils nous parlent la bombe si vous suivez ma chaîne ça fait un petit moment quand même que j'ai déjà parlé des gentlemen of craft il ya quelques vidéos sur ce qu'on a déjà fait sur ce qu'on appelle la saison 1 nous de nos aventures en multijoueur dans un monde minecraft dans la suite de cette vidéo je vais lancer la saison 2 la saison 2 va être un petit peu particulière parce qu'on a décidé de d'innover je pense qu'on innove le cgarden qui fait partie des gentlemen m'a posé une question à un moment donné quand je parlais de faire un guide pour bien débuter en multijoueur elle m'a dit c'est quoi jouer en multijoueur sur minecraft et effectivement je me suis rendu compte que toutes les façons old school à façon au lit cube façon célestia façon tout ce qu'on veut d'ailleurs les gens finissent par se lasser parce qu'au final ça reste des modes survie tranquillou voilà vous voyez vous regardez une petite aventure en survie il ya de très bons builders c'est super sympa ça on peut pas nier mais à un moment donné c'est un peu tout le temps la même chose donc on voit bien au lit cube fini par lasser il ya quasiment moitié moins de visite au bout de quelques temps sans compter que les joueurs eux mêmes ne participent quasiment plus bon ils ont aussi d'autres préoccupations irl parfois c'est tout s'explique et ce n'est pas une critique de ma part c'est juste un constat donc moi partant de ce constat là je me suis dit on peut peut-être faire mieux et je pense que pour faire mieux il faut qu'une partie multijoueur surtout avec des vidéos youtube derrière pour vous allez faire partager soit basé sur un ce que je vais appeler une story line une histoire comme j'ai un passif avec le passé plutôt qu'un passif comme atlif comme d'autres joueurs que je connais dans le monde du jeu de rôle sur table j'essaye de mixer un petit peu mes connaissances mes expériences dans ce domaine avec les envies de jouer en multijoueur dans minecraft eh bien ça va être l'objet la façon de faire de la saison 2 de gentlemen of craft donc cette vidéo fait office de pré lancement parce que le serveur n'est pas ouvert pas encore on verra ça plus tard alors comment ça va fonctionner pour qu'il y ait quelque chose de plus alors déjà au niveau des vidéos pour ceux qui regardent c'est que vous voulez voir des vidéos moi j'essaierai de faire sans doute un petit résumé mensuel sur une vidéo du samedi de tout ce qui s'est passé chaque participant pourra ou pas faire des vidéos ça les regarde je pense que ça permettra aussi d'avoir plusieurs points de vue de la même aventure parce que je souhaite qu'elle soit partagée et la règle numéro 1 de cette aventure sur ce serveur ce sera donc de jouer en multijoueur c'est à dire qu'aucune décision de build etc ne sera prise sans en avoir discuté avant et pour ce faire on va utiliser mon discord tout simplement donc j'ai utilisé trois outils minecraft pour faire le décor de l'histoire le là où on pourra construire développer un peu le scénario que vous suivrez j'espère avec intérêt le discord où j'aurai des salons publics et des salons privés qui vont permettre de planifier discuter suggéré aussi des build pour qu'on se mette d'accord pour construire ensemble et que le côté multijoueur soit vraiment au centre de notre aventure sur cette saison 2 de gentlemen of craft sur minecraft voilà pour les grandes lignes évidemment j'y reviendrai parce que c'est totalement abstrait pour l'instant donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais évoquer donc je vais laisser la place à un mode un petit peu rp vous allez découvrir un autre personnage en facecam puis un autre qui sont qui ont des messages pour les gentlemen of craft présent et pourquoi pas futur je ne ferme pas la porte pour recruter des gentlemen pour cette aventure saison 2 donc ce sera en 1.14 j'aimerais éventuellement que ce soit avec le ressource pack chroma hills ou pas c'est à discuter avec les copains et les copines mais voilà donc vous pouvez retrouver le lien vers mon discord dans description ça vous permettra éventuellement d'aller postuler pourquoi pas attention je prends pas je vais pas prendre dix mille candidatures et j'attends quand même un minimum d'investissement dans ce côté storyline avoir envie de jouer un rôle etc donc voilà réfléchissez bien avant de postuler j'ai mis quelques règles d'ailleurs sur le discord voilà puis ben pour la vidéo ben voilà vous verrez tout au fur et à mesure des vidéos du samedi ces petites vidéos un peu particulières qui seront orientées sur la saison 2 de gentlemen of craft n'hésitez pas évidemment si c'est un projet qui que vous trouvez intéressant à nous le signaler en mettant un petit pouce en l'air en faisant des commentaires aussi je suis ouvert à toutes les suggestions l'idée c'est vraiment de de trouver un moyen de rendre intéressant à suivre des aventures en multijoueur pour vous les spectateurs et pour nous les participants voilà à les places au rp un le vrai rp pas celui d'holicube où c'est du leur est juste du background là c'est vraiment du rp vous allez découvrir un personnage que j'ai pris un petit plaisir à interpréter c'était plutôt sympa j'espère que ça vous amusera aussi si cette vidéo n'est que la dernière n'est que la première et la dernière de la saison 2 bah tant pis mais au moins je me serais bien amusé avec cette vidéo donc j'espère que ce samedi vous permettra de rigoler un petit peu avec ce test de vidéo rp allez tcho tcho je vous laisse avec mon ami facecam hé toi oui toi tu fais bien partie des gentlemen of craft cette équipe qui prétend veiller avec d'autres à la stabilité du multivers de minecraft non ça ne te dit rien on m'avait laissé entendre que tu avais la mémoire dans les choux tu ne comprends rien n'est ce pas ok je vais essayer de t'éclairer je suis ta petite voix intérieure celle qui guide tes pas et tes décisions pourquoi ta petite voix à cette tête là bah je sais pas moi demande à ton subconscient je suis le messager bref comme je ne suis qu'une partie de toi même je n'ai pas toutes les réponses mais regarde on a reçu ça quelque part à travers l'espace et le temps c'est pas terrible mais peut-être que ça va te guider ou peut-être à travers les ongles le vent enfin je n'en sais rien regarde écoute déjà je t'explique à lui je ne sais pas si vous m'entendez il y a eu un souci lors de votre dernière mission les communications ont été coupés je tente depuis plusieurs messages si vous le recevez sachez que nous travaillons d'arrache-pied à l'agence pour vous récupérer que ce que nous avons eu comme info est donnée avant la rupture des communications nous avons compris que votre module spatial temporel a dysfonctionné et que vous êtes probablement séparés essayez vite de réparer vos communications mais si vous êtes en mesure de le faire ou sinon tenez bon on va venir vous récupérer le message est enregistré je le diffuse en boucle jusqu'à ce que vous le receviez j'espère ok tu y vois plus clair ? non comment ça non c'était limpide non ? ah c'est vrai tu es amnésique tu ne sais même pas qui tu es bon je t'explique mais n'oublie pas que je ne suis que la voix de ton moi profond ce que je te raconte tu le sais déjà mais encore faut-il s'en souvenir et peut-être y croire reprenons au début tu fais partie d'une équipe une team comme on dit parfois vous vous faites appeler les gentlemen of craft il paraît que c'est parce que vous êtes respectueux des uns et des autres et de ce qui vous vous entourent bon ça reste à démontrer n'est-ce pas ? vous posez pour l'espèce de truc dans le message que tu viens de recevoir c'est ton superviseur il vous donne vos missions et la plupart du temps des plans foireux apparemment la seule cas vu la situation amnésique tout seul ne sachant que faire dans un monde hostile tout gagner quoi tu n'as plus qu'à méditer là dessus et puis dans un premier temps va survivre déjà dans ce monde de cul où tu es ton instinct devrait suffire pour trouver des outils de la nourriture un abri peut-être de la compagnie aller savoir un dernier conseil je suis toi tu as compris et bien de toi à toi il faudrait peut-être essayer de retrouver le reste de ton équipement ou pas